Bonjour et bienvenue sur la chaîne Let's Break. Aujourd'hui, nous allons parler des indices SAVI, MSAVI, RVI et GNDVI, et comment les calculer, en utilisant le logiciel ERDAS Imagine. Les indices de végétation sont des outils précieux pour l'analyse de la santé des plantes, la détection des stress hydriques et la cartographie de la couverture végétale. Le SAVI, soit l'adjusted végétation annexe, le MSAVI, modifié soit l'adjusted végétation annexe, le RVI, ratio végétation annexe, et le GNDVI, gréant normalisé de différence végétation annexe, sont parmi les indices de végétation les plus utilisés. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment calculer ces indices en utilisant ERDAS Imagine. Nous vous guiderons étape par étape à travers le processus de calcul pour chaque indice. Alors, restez à l'écoute et suivez-nous pour en savoir plus sur les indices de végétation et comment les calculer en utilisant ERDAS Imagine. On commence par l'indice SAVI. Le SAVI, soit l'adjusted végétation annexe, est un indice de végétation qui corrige les effets des variations du sol sur la réflectance des plantes. Il a été développé pour améliorer la précision des indices de végétation en milieu aride et semi-aride où le sol peut avoir un impact important sur la réflectance. Le SAVI est calculé en utilisant la formule suivante, ou, NIR, la bande proche infrarouge-rouge, la bande rougeelle, le facteur de correction du sol qui est généralement fixé à 0,5. Le SAVI est utile pour l'analyse de la santé des plantes et la détection des stress hydriques. Il peut également être utilisé pour la cartographie de la couverture végétale dans les zones arides et semi-arides. En effet, grâce à sa correction des effets du sol, il permet une meilleure discrimination entre les zones de végétation et les zones non végétalisées. En résumé, le SAVI est un indice de végétation qui permet de corriger les effets du sol sur la réflectance des plantes, ce qui le rend particulièrement utile pour l'analyse de la santé des plantes et la cartographie de la couverture. La principale différence entre ces NDVI et SAVI indice est que le SAVI tient compte des effets du sol sur la réflectance des plantes, alors que le NDVI ne le fait pas. En effet, le NDVI est calculé en soustrayant la réflectance dans le proche infrarouge de la réflectance dans le rouge, alors que le SAVI utilise une formule qui inclut également la réflectance dans le rouge, mais corrige les effets du sol en utilisant un facteur de correction. Ainsi, le SAVI est considéré comme plus précis que le NDVI dans les zones où le sol peut avoir un impact important sur la réflectance, comme les zones arides et semi-arides. Le SAVI est également plus sensible aux variations de la couverture végétale que le NDVI, car il prend en compte la réflectance du sol et des plantes. Cependant, le NDVI reste l'indice de végétation le plus largement utilisé en raison de sa simplicité et de sa robustesse. Il est également plus adapté pour les zones où le sol a peu d'impact sur la réflectance, comme les zones forestières ou les prairies. Passons maintenant à l'autre indice, c'est le MSAVI, modifié soit la Justed Vegetation Index, est un indice de végétation dérivé du NDVI, Normalized Difference Vegetation Index, qui est conçu pour réduire l'influence du sol sur la réponse spectrale des plantes. Il utilise une correction du sol pour améliorer la sensibilité de l'indice à la couverture végétale, en particulier dans les régions où la présence de sols nus est importante. L'utilité de MSAVI est similaire à celle du NDVI et du SAVI, soit la Justed Vegetation Index, qui sont également des indices de végétation. Ils sont utilisés pour évaluer la santé des plantes, la quantité de biomasse et la productivité végétale. Les données de ces indices peuvent être utilisées dans des domaines tels que l'agriculture de précision, la gestion des ressources naturelles et la surveillance environnementale. La principale différence entre MSAVI, SAVI et NDVI est la façon dont ils traitent l'influence du sol sur la réponse spectrale des plantes. Le NDVI ne prend pas en compte cette influence, ce qui peut conduire à des résultats imprécis dans les zones avec une forte présence de sols nus. Le SAVI a juste l'indice en fonction de l'influence du sol, mais il peut être sensible au changement dans la densité de la canopée. MSAVI utilise une correction du sol qui prend en compte l'influence de la végétation et du sol, ce qui peut fournir des mesures plus précises de la productivité végétale dans les zones avec une forte présence de sols nus. GNDVI GNDVI signifie gré en Normalized Difference Vegetation Index en anglais. Il s'agit d'un indice de végétation dérivé des images satellites qui mesurent la quantité de chlorophylle contenue dans la végétation. La différence entre le GNDVI et le NDVI, Normalized Difference Vegetation Index, est que le GNDVI utilise la bande de réflexion dans le domaine du vert, 500 à 600 nm, tandis que le NDVI utilise la bande de réflexion dans le domaine du rouge, 630 à 690 nm. Le GNDVI est donc plus sensible aux variations de la végétation à feuilles larges et tendres, alors que le NDVI est plus sensible aux variations de la végétation à feuilles dures. Les indices de végétation comme le GNDVI et le NDVI sont utiles pour suivre la santé de la végétation à grande échelle, notamment pour la surveillance des cultures, la gestion des forêts et l'évaluation des zones touchées par la sécheresse. Ils peuvent également être utilisés pour la cartographie de la biodiversité et la surveillance de l'évolution du climat. La principale différence entre le SAVI et le MSAVI est que le MSAVI utilise une correction de sol plus simple que le SAVI. Le MSAVI est calculé en soustrayant une fraction constante de la bande de réflexion dans le proche infrarouge de la bande de réflexion dans le domaine visible, puis en multipliant le résultat par un facteur d'échelle. Le SAVI, en revanche, utilise une correction de sol plus complexe qui prend en compte la réflectance du sol nu. En général, le SAVI est considéré comme plus précis que le MSAVI pour les zones avec une faible couverture de végétation, mais il peut être plus difficile à utiliser en raison de la nécessité de sélectionner une valeur optimale pour la correction de sol. Le MSAVI, quant à lui, est plus simple à utiliser et est souvent préféré pour les applications à grande échelle. En résumé, le SAVI et le MSAVI sont des indices de végétation similaires au NDVI et au GNDVI, mais qui sont conçus pour corriger les effets de l'effet de sol dans les zones avec une faible couverture de végétation ou une forte teneur en sol nu. Le choix entre ces indices dépendra des objectifs de l'étude et des conditions spécifiques de la zone étudiée. Le RVI Le RVI, ratio végétation index, est un indice de végétation dérivé des images satellites qui mesurent la quantité de végétation en utilisant le ratio de la bande de réflexion dans le domaine du rouge, 630 à 690 nm, et la bande de réflexion dans le domaine du proche infrarouge, 750 à 900 nm. La principale différence entre ces indices résident dans les bandes spectrales utilisées et les corrections appliquées. Le RVI utilise la bande de réflexion dans le proche infrarouge, qui est plus sensible aux variations de la structure de la végétation, tandis que le NDVI et le GNDVI utilisent les bandes de réflexion dans le rouge et le vert, qui sont plus sensibles aux variations de la quantité de chlorophylle. Le SAVI et le MSAVI sont conçus pour corriger les effets de l'effet de sol dans les zones avec une faible couverture de végétation ou une forte teneur en sol nu. Ces indices de végétation sont utiles poursuivrent la santé de la végétation à grande échelle, notamment pour la surveillance des cultures, la gestion des forêts et l'évaluation des zones touchées par la sécheresse. Ils peuvent également être utilisés pour la cartographie de la biodiversité et la surveillance de l'évolution du climat. Le choix de l'indice dépendra des objectifs de l'étude et des conditions spécifiques de la zone étudiée. le choix de l'étude est doulée et le droit de l'étude. Le faire de la réglementation des modations des joueurs sur l'étude et il faut juste aller en l'étude. Le choix de l'étude. Le choix de l'étude. Le choix de l'étude. Le choix de l'étude à l'étude,